Vous êtes invité du jour, invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons Mme Fatou Mata Nyamba, la présidente. Ils sont pour le développement du Sénégal, renouveau avec les alliés d'un certain nombre. Mme Ba, vous êtes là, 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 vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Je suis là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Je ne sais pas si vous avez le rapport au Sénégal. Parce que dans le Sénégal, il y a en majorité la population et les jeunes de plus de 60 à 65%. Et le président Macky Sal, c'est aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont conscients que la jeunesse, si elle veut dire que la jeunesse, si elle veut dire qu'elle va passer par son éducation, elle peut passer par sa formation. C'est pourquoi, quand on le sait, il faut mettre en place des mécanismes, qu'on peut accompagner ces jeunes là pour qu'ils puissent construire leur avenir. Parce que je pense que la jeunesse, si elle veut construire leur avenir, c'est le concours de Réou. Le mécanisme, c'est qu'on peut citer Anne Pej, c'est qu'on peut citer la DER, la délégation d'entrepreneurs rapide. Elle a pris 30 milliards. On a vu que Fanny Réou, elle a pris 2 milliards pour financer l'auto-emploi et l'emploi des jeunes. Donc, aujourd'hui, on peut dire que, en 2019, l'emploi des jeunes a pris entre 175 à 179 000 emplois, ce qui a créé l'emploi. De 2012 à 2017, son objectif, c'était 500 000 emplois. Et 500 000 emplois, ils vont l'atteindre dès qu'ils l'apprentissent. C'est-à-dire qu'un autre, c'est que, par ma tête, tu sais, un ennemi tapé dans l'ombre, des fois, il n'y a pas. Parce que, si on regarde ces chiffres, je refute carrément ces chiffres qui ont été déclarés dans ce rapport. Pourquoi? Parce qu'ils ne reflètent pas notre réalité. Parce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont en création d'emploi et le mécanisme, ils sont en train de faire pour cela. Une autre chose, c'est que, aujourd'hui, nous sommes arrivés. Et nous parlons des expériences. 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 Nous parlons des expériences. Et nous parlons des expériences. Et nous parlons des expériences. qui 39% de notre planète. Et nous répondons des expériences. Et nous parlons des expériences. Et nous parlons des expériences. Et nous parlons des expériences. le président Macky Sall il est conscient que Réou pour moi il faut qu'il me permette à sa jeunesse qu'il puisse constituer son avenir et pour faire son avenir il faut mettre en place des mécanismes pour accompagner ces jeunes ces mécanismes tu as dit toi tu es à la pêche tu es à la pêche tu as dit tu es à la pêche partout dans le Sénégal mais à la pêche tu es à la pêche tu es à la pêche tu es à la pêche pratiquement il y a des gens qui disent qu'ils sont à la pêche du côté de la jeunesse d'accord on va dire c'est ce que je vais vous dire mais moi je suis venu à la pêche pour que je n'ai pas eu de la pêche mais on parle de la jeunesse si je n'ai pas eu de la pêche je suis venu à la pêche je suis venu à la pêche pour vulgariser cette structure comme celle qui est la direction de l'entrepreneur je suis venu à la pêche mais ce que je dis c'est que la pêche elle est à 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 la pêche elle a des ONFP elle a des gens qui peuvent être là mais une autre chose je vais vous dire c'est que le secteur informel l'emploi et l'auto-emploi c'est ce que nous avons créé pour la jeunesse nous pouvons construire 92% donc c'est ça le rapport aujourd'hui si on a pris des chiffres je le dis ces chiffres ne reflètent pas la réalité la réalité c'est qu'il y a une réalité mais il y a une réalité qui reflète c'est Mbok Barsak ou Barsak c'est plus important mais vous voyez Mbok nous n'avons pas la réalité c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai le président Macky Sall m'a entendu donc ce que je dis c'est c'est un choix parce que tout ce que vous savez c'est important c'est qu'on va le faire c'est qu'on va le faire c'est qu'on va le faire parce que le président Macky Sall entend vraiment les enfants sont très importants les enfants c'est l'entrepreneur parce que les enfants qui ont créé une société qui a fait élevage les enfants qui ont fait les enfants les enfants qui ont fait des créativités qui ne sont pas que les enfants qui ont un salaire et qui ont un diplôme pour aller travailler dans le bureau qui ont un salaire les enfants nous sommes même avec des diplômes professionnels même avec leurs amis qui peuvent aller créer leurs entreprises et leurs entreprises elles peuvent aller nous avons car j'ai vu mon père est en Pékin un pays qui a été à 50 ans qui a été une boutique des gens de ce qu'il y a elle a été elle a été de sa famille mais quand elle est elle a été et elle a été une bonne situation mais elle est mais est-ce qu'elle a été Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est juste que le mythe, le mythe d'Europe, le mythe d'Oukki, le mythe d'Oukki, c'est comme ça. Vraiment, vous connaissez beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'argent pour que les gens soient plus importants pour que les gens soient plus importants. Est-ce que c'est une chose qui est plus importante pour que les gens soient plus importants? Parce que tu as des gens qui sont plus importants. Je vais te donner un exemple, mon maire, j'ai un petit peu de rachis. Il y a un bateau qui a eu le vin, il me dit qu'il y a un peu de sang. Je où? Je voulais prendre ce sport? Je voulais dire que je le souviens de te laisser parler. Je voulais repartir. Tu y enlés au tour. Et Dieu dit que l'aube et d'elle l'a fait. Je voulais le dire de toi. Si je lui avais n'enlèverai, je vais aller le dire. Denoncer. Parce que tous les parents vivent 5 enfants. Et ceux qui vivent 5 jeunes. Ce que je veux dire en fait est. Ce rapport, Je ne peux pas le connaître, je ne peux pas être d'accord parce que le rapport, le chiffre, il ne reflète pas la réalité de Réomi. D'accord. Je ne peux pas le dire, mais je ne peux pas le dire. 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 Si tu ne peux pas le dire, tu peux l'entendre et l'interpréter. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. C'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la violence. J'ai dit que le Président Macky Sall a appris dans la sérénité et dans la paix. Il y a des gens qui vont aller, chaque jour, assiéger la place de Lobelisque. Il s'est agréable, il s'est agréable. Il s'est agréable dans les champs, dans les rues, il s'est agréable. Il s'est agréable et il s'est agréable. C'est pourquoi il a eu une vision ambitieuse pour le plan Sénégal émergente. Il s'est agréable dans le Sénégal des profondeurs. Il s'est agréable et il s'est agréable. Le Président Macky Sall a appris dans le Sénégal. Il s'est agréable et il s'est agréable. Il s'est agréable et il s'est agréable. Donc le Président Macky Sall n'a pas à personne qui est fatigué. Il s'est agréable et qui est en train de se faire des tasse Sénégal. C'est ce que je dis, c'est fatigué. C'est un entourage. Il s'est agréable. Il s'acréable, il s'est agréable et qu'il s'est passé. A tout ce que tu as dit, il s'est agréable et qu'il s'est agréable. Je veux dire... Il a toujours été en train de se dérouler. Il a toujours été en train de se dérouler. En ce cas du député, il y a un contexte entre des nathangos et des amnes. Quand on a dit qu'il est venu, il a été dégoué. Il a été dégoué parce qu'il a été dégoué. Je peux dire la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est vrai. On a fait une violence verbale récemment. Mais on ne le savait pas avant. Aujourd'hui, je me suis dit que Alune Demba Rousseau, le député, ne lui a pas parlé pour lui dire qu'il est venu. C'est ce que personne ne l'a dit. Parce que je suis très sensible. Maintenant, il a été maladroit. Et cette maladresse, le gouvernement ne l'a pas fait. Il a été dégoué. Quand on a été dégoué, il a été dégoué. Mais c'est ce que nous pouvons faire. Il a été dégoué. Il a été dégoué. Mais aujourd'hui, c'est hors contexte. Il a été dégoué. Mais il a été dégoué. Il a été dégoué pour qu'il n'y ait pas de parler. Il a été dégoué dans l'observateur. Il a été dégoué. Quand il le dit, il a été dégoué. Vous-même, vous-même, vous, les politiciens, il a été dégoué. Vous êtes journalistes. Les gens qui disent de vous aussi. Vous allez vous intéresser. Vous allez être dégoué pour que vous ayez dégoué vos journaux. Mais quand il a été dégoué, il a été dégoué. Il a été dégoué dans le site d'un journal. Il a été dégoué. Il a été dégoué par la manière dont il a été dégoué. C'est bien vrai qu'il n'y a pas dommage. Il a dit qu'il a incité à la violence. Il n'y a pas dommage. 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 Vraiment, c'est un faux débat pour moi. D'accord. Est-ce que vous avez parlé d'un vrai débat ? Oudio, Mansour Fay, Ousmane Sonko. Nous avons parlé et nous avons dit que nous avons fait des audios. Cette langue politique, c'est que vous n'avez pas dommage. Il n'y a pas dommage. Il n'y a pas dommage. Oui, il y a tout de suite. Nous avons tous les deux. Mais il y a des règles que je dis. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, ce qui a prouvé que Ousmane Sonko a montré ses limites. Il a montré ses limites. Aujourd'hui, ce qu'on a dit au Sénégal, c'est que le mensonge. Il n'y a pas dommage. 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 Le ministre de Marceau, il a dit qu'il a déjà parlé. Il a déjà pris des temps de voir le président. Il est en citoyen, comme tous les Sénégalais. Il a dit qu'il a été roussé. Il a dit qu'il a été accepté la réalité et qu'il a été fait pour le présent de Macky Sala. Mais si on le voit avant de créer un pacte, ou qu'il s'est passé au syndicalisme, ou qu'il s'est passé au impôt, c'est ce que c'est. Il a eu un peu de réunions. Mais on peut le faire pour nous. Mais si le ministre m'a dit qu'il est venu à l'écouter, il est très important de le faire. Il est très important de le faire. Mais c'est ça que je me disais. Si vous le savez, c'est tout à fait. Ils ont été à leur Dieu. On sort chaque jour dans les députés qu'on nous a à la répartition. On a rencontré des choses qui sont les mêmes. Et c'est que je ne me suis pas resté, on ne m'aura jamais encore. Quand on l'a dit, il a été détaillé le surlendement. Il a été étudiant que je t'ai testé. Je n'ai pas vu que le Sénégal est venu au jour de 5 ans, je l'ai testé et je l'ai serré. Mais on est venu au Sénégal, on est venu au Sénégal, on est venu au Sénégal. Mais on est venu au Sénégal, on est venu au Sénégal pour voir le président Macky Sall. Mais on ne l'a jamais vu mais il n'a jamais vu qu'il n'y avait rien. La preuve aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de défendre Taïbou Ndiaye mais son jeune, son responsable des cadres. Il y a des mesures de défendre Taïbou Ndiaye et l'Assemblée de Taïbou Ndiaye. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de défendre Taïbou Ndiaye. Il s'est dit que si c'était à faire, il s'est fait. L'Assemblée de Taïbou Ndiaye, maman, elle a fait sa question. Mais cela a été dit qu'il n'y avait pas de défendre Taïbou Ndiaye. Mais on ne pouvait pas faire la même chose. C'est que vous ne pouvez pas faire toute cette situation. Il s'est fait la même chose. Mais qui m'a fait une chose qui est d'une faute? Manila, il ne pouvait pas se dire que... Tu vois, il ne pouvait pas se dire que deux personnes se trouvent. Quand il se trouvait, Ousmane Sonko le fait. Je veux dire que c'est un cas d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko pour moi, c'est un épiphénomène. Il y a une personne qui le connait, ce que je veux dire c'est... Au Sénégal, personne ne le connait pas au fitness. Au Sénégal, personne ne le connait pas au Saga. Au Sénégal, personne ne le connait pas au tessenté. Et tu vois le leader qui doit avoir à Hawaï. Le Président Macky Sall n'est pas égal, il n'est pas égal. Parce qu'il y a l'élection, il a pris le troisième. Il a créé ton parti, il a pris le troisième. Il a pris la jurisprudence de la jurisprudence. Tu sais qu'en juillet 1998... Tu sais qu'il y a eu cette scission entre Lefou Djibo Laïdika et Abdou Diouf. URD-PS. Dans cette scission, Djibo a créé l'URD. Quand il a pris le premier, en 1998, il n'y avait pas d'élection législative. Je ne le savais pas. Mais Djibo était en liste avec le Parti Social et le Parti Démocrate Sénégalais. Mais il est arrivé troisième. Il a pris l'Assemblée, il a pris le groupe parlementaire de 14 députés. On est venu en 2000. Mais aujourd'hui, le Président Nias a été créé par Thiem en 1999. Mais il a eu une élection présidentielle en 2000. Mais après Wad, il a été en train aussi. Mais il y a eu des élections, vous savez... Il y a eu des élections, il y a eu des élections. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas au deuxième ? Mais tu as vu qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils aiment bien. Parce que tu sais quoi. L'être humain, c'est qu'il veut du nouveau. Il veut le baisse, le neuf. Surtout le Sénégalais. Mais c'est parce que tu as créé ton parti, en fait l'élection, tu viens derrière le monsieur Idriss Seck, tu penses que c'est toi qui est le Sénégal. Alors que les gens sont là-bas. Ils ont fait tout ce que tu as fait. Et Thaï et Tamir ont vu que tu as une position. Donc c'est tout ça pour revenir et te dire que moi, Ouswan Sonko, ce n'est pas un débat, c'est un non-débat. Donc, on va aller en parler pour nous aussi l'expliquer. D'accord. Nous les sommes en relation avec la coalition et l'un des gens qui aient Il y a des gens qui ont l'anniversaire avec leur paysage, qu'ils aient la preservation des racines, enACT que ce sont des raisons qui m'ont choisi la question. Et l'année prochaine, c'est qu'on a parlé aussi. – On a parlé dans le co-alitions, les co-alitions qui ont été rendu à ce que je vais faire. Nous avons appris à personne qui est le Président Makissal. Et nous savons que c'est une personne qui est loyal. Parce que c'est la loyauté qui est aujourd'hui. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont toujours avec eux. Et en 2012, nous savons qu'ils ont appris à ce parti du Président Niass. Le Parti Socialiste. Le PS. Le PS. Le PS. Le PS. C'est un peu de responsabilité. Si nous savons que nous sommes dans le parti. Et bien sûr, on va faire des choses avec ses hommes. Parce que aujourd'hui, si on te donne le Président Makissal, il n'y a personne qui a eu des choses dans la coalition. C'est personne qui est là. Parce que c'est une personne qui a été éloignée. Et qui a été éloignée. Maintenant, le Président ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, les bonnes infos, on ne l'entend pas. C'est ce qui fait des erreurs. C'est ce qui fait des frustrations. C'est ce qui fait des déceptions. Non, les bonnes infos. C'est ce qui fait des informations. C'est ce qui fait des informations. Je te disais juste. C'est eux qui te rendent compte. C'est eux qui sont des politiques. Ils sont des vérités. Ils sont des vérités. Ils ont des vérités pour rendre service au Président Makissal. C'est un homme très loyal. C'est un homme très loyal. Aujourd'hui, on a la conviction de l'accompagner dans ses actions politiques. Il veut changer le Sénégal. Il veut l'accompagner dans ses transformations profondes. Il veut dire qu'elle aime le pire. Il veut dire qu'il est dans la situation de la conversation. Il veut dire qu'il ne veut pas. Il veut dire qu'il n'a rien vu. Cela veut dire qu'ils doivent faire des questions. Donc c'est important que la coalition n'est pas très bien. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on doit faire en commun avec le Président Makissal. Parce que le Sénégal est très bien. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait pour nous dire. Parce que la coalition est forte sur le Président Makissal. C'est ce qu'on a dit du Président. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait pour nous. Dans la commune, on a dit qu'il a voulu nous donner. Parce que tout ce qu'on a dit, on a dit qu'il est que nous n'allons pas. pour y être, pour connaître l'erreur. Aujourd'hui, nous avons profité de cette occasion pour nous féliciter le Président Macky Sall par rapport à la gestion de cette pandémie. Parce qu'il n'y avait pas eu ça, nous avons vu les années 180, nous avons vu les années 200. Aujourd'hui, depuis un bon moment, les années 25, les années 17, les années 18, c'est un état. Mais, nous avons un Président qui connaissait, quand il s'appelait cela, il devait déglouer ses experts. Il s'appelait des décisions fortes, des mesures fortes, des mesures courageuses, des décisions politiques. C'est bien vrai qu'il y a des décisions politiques, mais le résultat final, c'est qu'il y a une baisse au moment où partout dans le monde, il y a une hausse vraiment de cette épidémie. Et nous, au Sénégal, nous avons accepté pour continuer la baisse. qu'il y a un virus qui n'aurait pas dans le Sénégal, pour remercier tout le monde, et remercier aussi toute l'équipe. de Sénégal. Merci beaucoup. Ablaï, je vous remercie.